C'est donc parti depuis ce matin pour les activités commémoratives en temps d'existence à la CEDAO. Ce matin, sous l'égide du président du FASO, le programme de ces activités a été dévoilé aux différentes parties prenantes. La célébration même de l'anniversaire de l'espace communautaire aura lieu le 28 mai prochain à Ouagadougou. Claudine Bikaba. En 1975, date de la création de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDAO, au 28 mai 2015, cette institution aura 40 ans d'existence. 40 ans au cours desquels l'institution a connu des hauts et des bas. Nous nous devons de maintenir ferme et de renforcer la complémentarité et la solidarité entre nos États membres, comme la pierre angulaire de notre processus d'intégration, en faisant toujours preuve d'ingéniosité, d'innovation, pour mieux attirer les capitaux étrangers dans notre espace communautaire. La CEDAO a bâti sa crédibilité et son dynamisme grâce à la volonté politique et à l'engagement renouvelé des États membres et des différents acteurs. Des acteurs qui croient en sa capacité organisationnelle et de se constituer en une véritable locomotive pour renforcer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, a souligné Michel Cassando, qui justifie cela par les acquis qu'elle a enregistrés jusque-là. Nous pouvons citer l'expérience de la CEDAO dans la résolution des crises et son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans l'espace communautaire, La suppression des visas entre les 15 États membres, aussi convient-il de relever certains grands chantiers intégrateurs d'ordre infrastructurel et aussi économique, comme l'autoroute côtière Lagos-Akra-Abidjan-Dakar, l'autoroute de désenclavement de l'Interland-Sahélo-Saharien, la boucle ferroviaire Abidjan-Owaga-de-Gounia-Mekotonou, le gazoduc ouest-africain et le pôle ouest-africain de distribution d'électricité, qui sont autant de leviers devant booster le développement dans notre espace communautaire. C'est justement sur ces défis qui doivent être rélevés par la communauté que l'introspection sera faite au cours de ces activités commémoratives lancées ici par le président du FASO. Un lancement marqué par l'exécution de l'hymne de la CEDAO par la fanfare de la gendarmerie nationale.